Musique Musique Tout le temps, on assiste à des dégâts au temps de la transhumance au niveau de nos communes. Or, le chef de l'État a pris des décrets pour encadrer cette activité. Le 7 juin de cette année, le président de la République, son Excellence Athanasio Kiyom Talon, a pris un décret qui relate les modalités d'organisation de la feuille pastorale au Pénet. C'est un décret dont le contenu encadre cette activité au niveau de tout le département. Des comités sont mis en place pour procéder à la mise en application de la disposition de ce décret pour éviter ces affrontements. Et si nous prenons ce décret aujourd'hui, ce décret a corrigé tout l'état que comportaient les autres décrets antérieurs et qui ont fait que l'entêtement continue au niveau des acteurs de la crise que nous apostrophons aujourd'hui. Les transhumances des bœufs viennent détruire nos vergers d'orangers, nos vergers de palmées sélectionnées, des arachides, coton, riz. Vraiment, pour les maniocs, c'est très très important. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, la farine garrie coûte cher. Et beaucoup de personnes de nos localités sont peur d'aller au champ, surtout les femmes. Tous les jours que Dieu fait, nous assistons à ces horribles dégâts. Un nouveau décret a été pris par le chef de l'État. Il s'agit du décret 2023-307 du 7 juin 2023 qui fiche les modalités d'exercice de la veille pastorale et qui comprend toutes les mesures prises pour les pouvoirs publics en lien avec les acteurs pour garantir l'alimentation, la santé, le bétail, la sécurité et l'actitude des communautés pastorales et agricoles. Par rapport au nouveau décret, même les tranguements de commune en commune sont interdits à la seule condition que les maires s'entendent entre eux pour envoyer un courrier au préfet tout en lui expliquant cet accord qu'ils prennent. Et par rapport à ça, il est souvent demandé aux maires de trouver des terres pour que les animaux puissent séjourner sur ces terres afin de favoriser leur sédentarisation. Il y aura aussi le traçage des couloirs de passage. Nous sommes venus ici présents pour partager les contenus de ce décret avec nos collègues, nos camarades agriculteurs, les commerçants de produits agricoles et les transporteurs de produits agricoles membres du réseau, donc les sensibiliser à prendre connaissance de ce que le président veut, qui soient les nouvelles conduites dans la prévention du conflit agriculteur et leveur. Nous sommes très heureux par le décret. Je tiens vraiment à remercier les participants qui sont venus en nombre important pour écouter le message. Je tiens également à leur rappeler le soutien d'effectifs du préfet pour que, à l'avenir, ce genre de dégâts que nous constatons ne s'opèrent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada